Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ce qui a attrait au sampling dans Machine, c'est-à-dire qu'on va découvrir le plugin audio, le plugin sampler, voir tout ce qu'on peut faire avec la mise en boucle et le slicing à l'intérieur de Machine. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description de la vidéo et vous avez aussi des liens pour soutenir la chaîne en faisant vos courses grâce au lien affilié qui vous dirigera vers Plugin Boutique. Donc on se retrouve dans Machine. Pour des soucis de facilité, on va utiliser l'extension CreateCut et on va voir un peu tout ce qui est attrait au sampling. Donc là, par exemple, on va déjà se choisir une boucle de drum. Donc on va s'en écouter quelques-unes. Par exemple, j'ai pris cette boucle de drum, j'ai double-culqué dessus, ça me l'a mis sur mon premier pad et là, on est dans le plugin audio. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je vais mettre Lecture, le sample va être lu et sur sa totalité, et va tourner en boucle, en rythme, avec la séquence. Maintenant, si j'augmente le BPM du morceau, je vais mettre le métronome pour bien vous rendre compte. Donc, comme vous voyez, on a bien notre sample qui va suivre le BPM du séquenceur qu'on augmente ou qu'on réduise. Alors, quand on prend la petite interface ici au niveau du plugin, on va avoir le moteur, enfin déjà le playback, c'est-à-dire qu'on peut se mettre soit en loop, soit en gate. En gate, il va falloir vous mettre en mode keyboard pour pouvoir déclencher la boucle. Et en fait, en mode gate, lorsque vous allez changer de pad au niveau de la position keyboard, en fait, le sample va avoir une tonalité différente pour chacun des pads. Alors qu'en mode boucle, il va se contenter de tourner en boucle. Si je me remets en gate, et que j'appuie sur ma note de référence, il va être à la bonne tonalité. Si je change de note, tout en restant en rythme, la tonalité du sample va changer. Si je mets le métronome, Et en fait, en mode gate, si vous appuyez et que vous relâchez votre sample, là je mets en lecture, j'appuie sur rien, il ne se passe rien. Dès que je vais appuyer sur un des pads, le son va se mettre en marche. Et si je relâche, le son s'arrête. Donc ça, c'est une des premières fonctions. Donc on va avoir un potentiomètre de FAD, un potentiomètre pour le TUN, de quoi régler le Pitch Bend. On a différents modes au niveau du moteur audio, soit Re-Pitch, Time Stretch ou Formant. Donc le Formant, ça va plus être pour tout ce qui est mélodie. Ensuite, on a le tempo d'origine du sample, et la longueur de ce sample. Ensuite, donc ça, c'est quand on est en mode audio. Donc à part si vous voulez conserver clairement la boucle telle qu'elle, on peut très bien rester en loop, et ça vous fait une base ici, où je vais avoir mon sample qui va être lu directement. Maintenant, si vous voulez utiliser les différents éléments pour refaire une autre rythmique à partir des sons de ce sample, il va falloir passer en mode sampleur. Une fois que vous êtes en mode sampleur, ici, vous avez l'icône pour l'édition, et donc là, le sample apparaît. Donc le tempo d'origine étant à 72. Soit vous pouvez mettre votre séquenceur à 72, ou soit vous pouvez le garder à un tempo un peu plus haut, ou un peu plus bas, c'est suivant ce que vous souhaitez faire. Donc pour pouvoir récupérer chacun des éléments, et les avoir sur des pads différents, il va falloir passer en mode slice. En mode slice, vous allez avoir plusieurs options. Donc soit le mode manuel, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le scalpel ici, et vous placez vos slices comme vous en avez envie. Chacun des slices sera après affecté à un pad. Soit vous avez le mode grid, donc ça va couper par rapport à la grille. Le mode split, qui va ici, en donnant le nombre de coupures que vous voulez, en fait, ça va correspondre soit 4 coupures, 8 coupures, 16 coupures. Donc on aura sur les 16 pads, là par exemple, j'ai mes 16 pads, ou alors on peut aller jusqu'à 32 ici. Ou sinon, vous avez le mode detect. Donc le mode detect, il va positionner les slices par rapport au transient. Donc après, si vous voyez qu'il y a des endroits, par exemple comme ici, toute la partie n'a pas été slicée, vous pouvez augmenter la sensibilité, ce qui fait que ça va vous rajouter des slices. Là, si je fais appliquer, on va avoir quasiment, sur chaque pad, on va se retrouver avec un élément de la batterie. Donc voilà, je l'ai fait. Si j'appuie sur mon premier pad, donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en mode edit, comme ça. Ça vous permet de voir, quand j'appuie sur mon premier slice, et donc à partir de ça, je peux recréer carrément une nouvelle séquence de drum. Je me mets en mode groupe, je vais avoir mes différents éléments qui ont été posés. Et si je me mets en mode keyboard, si je descends tout en bas, donc ça, en sachant qu'au départ, nous, on avait cette rythmique-là, et maintenant, on se retrouve avec cette rythmique-là. Donc maintenant, si j'ai envie de rajouter des shurlets, donc là, au niveau du son, vous voyez, on a des petites coupures, tout simplement, parce que, par défaut, le sampler, quand on fait du slicing, se met sur une polyphonie de une note, c'est-à-dire qu'on peut entendre une note après les autres. Donc, en vous mettant sur 8 ou sur 16, suivant la complexité de votre pattern de drum, ça va tout simplement régler le problème. Là, si je me remets sur 1, vous voyez, 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 donc ça, ça peut être une première utilisation qui va vous permettre de récupérer un sample de drum, d'un vinyle, d'une boucle. Si les drums vous plaisent, vous pouvez les réutiliser et recréer une séquence complètement différente à partir des éléments du sample. Ensuite, on va avoir une autre fonction qui peut être cool, ça va être de sampler des boucles mélodiques. Là, ce que je vais faire, je vais me remettre avec le sampleur audio. Comme ça, ça nous fait une petite base rythmique pour pouvoir créer notre petit jeu. et là, on va aller se chercher, par exemple, des pianos. Admettons, cette boucle-là m'intéresse. Je crée un nouveau groupe. Je mets mon sample à l'intérieur. Donc, pareil, par défaut, il va se mettre directement sur le plugin audio de machine, ce qui fait que si je mets en lecture, le sample va être directement synchro à ma boucle. Après, rien ne m'empêche de passer en mode sampler, ce qui va me permettre de retourner dans le mode éditeur est de pouvoir slicer le sample et de pouvoir recréer une nouvelle progression d'accord ou une nouvelle mélodie à partir du sample en question. Donc là, sachant que c'est un sample parfait de 4 mesures, on va se mettre en mode split et ici, on va lui indiquer de faire 16 coupures puisqu'on a 16 pads. Là, si je fais appliquer, on va se retrouver avec le sample comme ceci. Donc là, en mode keyboard, je vais être tout en bas. Maintenant, pour que vous voyez mieux les tranches, je vais me remettre en mode édite comme ça. Je vais faire jouer ma boucle. Vu que la boucle de piano est un peu plus rapide, je peux me permettre d'augmenter mon beat. avec. ... Sous-titrage ST' 501 Alors après, je peux aussi profiter des différentes options que m'offre le sampler. Par exemple, si je prends mon premier pad, celui-ci, je vais le laisser comme ça. Le deuxième, je peux le laisser. Le troisième, je vais le mettre en reverse. Ce qui fait que ça va me donner ceci. Le septième, je peux le mettre aussi en reverse, pourquoi pas. Le dixième, je vais le mettre en reverse. Maintenant, je vais relancer ma boucle. Le deuxième, je vais le mettre en reverse. Et comme vous voyez, ça vous permet de prendre un sample mélodique et de pouvoir complètement retransformer la mélodie donnée à partir de petits bouts. Donc, le but du jeu, lorsque vous allez sampler, ça va être de créer soit des boucles parfaites de quatre mesures, soit de huit mesures, et ensuite de les slicer pour pouvoir jouer en fonction des pads. C'est vraiment hyper pratique et c'est un peu la façon de travailler généralement sur une MPC. Donc, pour rappel, au départ, le sample, c'était ça. Et là, on va s'enregistrer une nouvelle séquence. Donc, je vais me remettre ici. Je vais lancer l'enregistrement. Maintenant, si on réécoute ce que j'ai fait. Alors qu'au départ, on avait ceci. Donc, il ne faut pas oublier que le sampling, c'est une façon détournée de pouvoir avoir du matériel audio à utiliser et donc d'agrandir votre palette sonore. Après, il suffit ensuite de mettre les vélocités au même niveau. Là, rien ne m'empêche de créer une deuxième pattern. Voilà ce qui fait que maintenant. Je vais rehausser la vélocité pour chacune de mes notes. notes de sample. Et en deux secondes, j'ai créé deux séquences différentes à partir d'un sample que j'ai remodifié. Donc, bien sûr, là, j'ai effectué directement des reverse sur le sample. Mais ensuite, rien ne m'empêche pour continuer à modifier le pattern de rajouter certains effets. Par exemple, au niveau effets rythmiques, je pourrais très bien mettre un opérator de chez Sugarbit. Ce qui va me permettre de créer plus de changements encore par rapport à ma séquence. Par exemple, je peux très bien retirer ça. Ça. Et là, si on réécoute la même séquence. Si, si, je fais une maxi répétition. Là, je peux mettre des effets de filtre. Je peux mettre des effets de filtre. En gros, voilà. Et là, en quelques secondes, le temps de la vidéo, vous avez vu, j'ai pu créer une première séquence à partir de mon sample qui donnait ceci. Et maintenant, on se retrouve avec ceci. Et là, on se retrouve avec ceci. Après, rien ne m'empêche aussi de recréer un groupe. Je reprends exactement le même sample que je recharge directement dans mon mode loop. Sauf que cette fois-ci, ici, je vais me mettre en gate. Donc, je lance la lecture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, là, pareil. Ici, je vais me mettre en format, par exemple. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme vous voyez, même comme ça, directement avec le mode gate, on peut recréer des choses relativement intéressantes. Admettons, j'enregistre cette petite séquence. Et là, ce que je fais, scène 1, je vais mettre, par exemple, la pattern 1. Je retire cette pattern-là. Scène 2, je mets mes drums et mon pattern avec le plugin audio. Ce qui fait que si je me mets en mode scène. Ça, c'est parti. C'est parti. Ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. ... Et comme vous voyez, ça peut donner des résultats relativement intéressants. Après, il faut bidouiller, il faut chercher, et vous allez donner libre cours à votre imagination. Bref, il y a des outils assez puissants. Alors, ce que j'ai fait pour la boucle de piano au niveau de mes deux patterns du groupe B1, on pourrait très bien le faire avec un sample de guitare. On pourrait aussi pitcher le sample. Bref, il y a plein d'options possibles par rapport à nos possibilités de sampling. Par exemple, là, je vais relancer la lecture. Si je le tune. Bref, suivant les sonorités, vous allez obtenir différents résultats. Ensuite, c'est à vous de tester. Mais pour faire du sampling façon MPC, il faut faire comme j'ai fait. Vous vous mettez en mode slice. Vous faites une boucle parfaite de 4 ou 8 mesures suivant le sample que vous trouvez. Vous découpez et ensuite, vous pouvez jouer en rythme directement les pads, faire des reverses directement sur le sampler. Lorsque vous vous mettez en mode édition, vous avez juste à cliquer ici sur le reverse. Ça va vous permettre de pouvoir inverser le slice sans trop de prise de tête. C'est relativement simple d'utilisation. Dans cette petite vidéo, j'espère que je vous aurai montré 2-3 trucs que vous ne connaissiez pas. Le sampler de machine est relativement puissant. Là, pour des soucis de simplicité, j'ai utilisé des boucles que j'avais déjà sur mon disque dur. Mais rien n'empêche de faire exactement la même chose en enregistrant une guitare, des voix, une basse, un clavier. Bref, ce que vous voulez. Ça vous permettra ensuite de re-slicer les phrases mélodiques que vous allez créer. De pouvoir ajouter des effets, de les rejouer dans un ordre différent pour justement pouvoir créer une séquence A. Ensuite, une séquence B avec les slices que vous avez rejoués. Et créer facilement des séquences différentes qui vont apporter du changement dans votre production. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces petites techniques. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada